Bonjour, bonsoir, amis de Pépitor, on se retrouve comme tous les deux mois avec Pierre d'ActiveTrade, Ricardo et Xavier pour discuter un peu du marché, mais pas que de ça, on va parler aussi pas mal macro et géopolitique surtout, on perd pas de temps, je vous laisse le générique et on se retrouve tout de suite. Et on commence comme d'habitude avec nos petits disclaimers pour vous dire que nous parlons entre passionnés, que dans aucun cas, ce que nous disons, ce sont des conseils. Oui, donc on se retrouve après notre petite intro, donc on retrouve Pierre, salut Pierre, ça va ? Salut Denis, bonjour à tous, ça me fait super plaisir de revenir pour cette nouvelle édition. Voilà, salut Xavier, ça va ? Salut à tous, bah ouais, ça va, nickel, et puis bah pareil, super content d'être là. Ok. And the winner is Ricardo, salut Richard, ça va ? Salut Denis, bonjour, bonjour à tous, très content de vous revoir. Donc, Bessier et t'as annoncé la guerre, donc deux points pour toi cette semaine, ce mois-ci. Bon bah on va essayer de garder la tête alors. Ouais, non, c'est vrai, parce que moi j'y croyais pas du tout, Pierre non plus, Xavier non plus, j'ai pas de bêtises, je veux pas dire... Non, non, j'avais du mal à imaginer un conflit si, comment dire, explosif quoi, on va dire. Ça me paraissait vraiment terminé, cette ère-là. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi. Donc, ben voilà, t'avais annoncé la guerre, il ne manque plus que la France soit champion du monde, et puis là on aura le grand chelème, les marchés... Grand chelème, grand chelème français les gars, les anglais... Ah oui, non mais tu parlais du rugby ou du foot ? Rugby là, je prends rugby là. Ah d'accord. Ah oui, c'est bon alors rugby je crois. L'actualité a été très dense depuis la dernière fois qu'on s'est vu, que ce soit sur le point de vue macroéconomique et géopolitique, et toi qui es le spécialiste, analyste de la chaîne et d'ActiveTrade. Si tu peux commencer à faire un petit résumé de ce qui s'est passé entre l'inflation, le conflit, etc. Oui, avec plaisir. Pour résumer, je pense que la plupart des gens maintenant sont au courant de ce qui s'est passé sur le mois dernier, enfin en tout cas depuis la dernière fois qu'on s'est tous parlé. Un petit peu comme on le disait en introduction, moi j'étais d'accord avec Xavier, notamment c'est vrai que Ricardo avait juste par rapport au conflit armé en Ukraine, j'y croyais pas du tout. J'avoue avoir été surpris, je pensais vraiment qu'on s'en sortirait avec un genre de deal, que ce soit concernant des matières premières, notamment le secteur de l'énergie, ou même voir un deal concernant de l'armement, quelque chose comme ça. Vraiment j'imaginais pas du tout entendre, ou en tout cas voir les balles voler en Europe de l'Est, et bon, force est de constater que ça s'est passé. Bon, ça n'a pas eu lieu pendant les JO peut-être, mais ça c'est bien, ouais. C'est vrai qu'on était à cheval Ricardo. Au contraire, là par contre il a tout faux, parce que c'est Tsi qui a demandé à Poutine d'attendre la fin des Jeux. Je pense que si Xi ne demande pas à Poutine d'attendre la fin des Jeux, je pense que j'ai tout bon. En tout cas, moi c'est quand même un point que je te concède Ricardo, parce que que ce soit pendant les JO ou pas, ça reste anecdotique, ce qui nous intéresse c'est que ça a eu lieu finalement. On a eu une invasion, des conflits armés d'ailleurs qui font toujours rage à l'heure actuelle, parce que je sais pas, je fais une petite parenthèse, mais on parle de cesser le feu, de pourparler entre Kiev et Moscou, il n'y a rien qui avance, je ne sais pas ce que vous en pensez concrètement, il n'y a rien qui avance vraiment. Et force est de constater que ça a provoqué une pression, j'allais dire sans précédent depuis celle du Covid, sur les marchés à action, en tout cas sur les marchés à risque. C'est vrai qu'on n'a plus parlé de Covid, on parle en France d'autres sujets, c'est vrai qu'il y a une élection présidentielle qui approche, etc. Mais je veux dire, ce conflit armé en Ukraine a eu des effets incroyables sur une multitude de classes d'actifs, il y a eu un sell-off sur les actions, il y a eu une crise sur les matières premières qui est toujours en cours à l'heure où on se parle, pas que sur le secteur de l'énergie comme le pétrole ou le gaz, mais aussi le nickel, le zinc, l'aluminium, le palladium, tous ces marchés-là. Donc effectivement, il faut reconnaître que, même si les configurations techniques n'étaient pas super rassurantes lors de notre dernière réunion tous ensemble, moi je restais quand même haussier, dans le sens où je disais que toutes les corrections sont à acheter, vu que les fondamentaux ne changent pas, il me semble que c'est plus ou moins ce que j'avais dit. Et c'est vrai que ce levier baissier apporté par ce conflit armé aux portes de l'Europe justement a changé pas mal la donne. Alors, généralement, et ça je pense que c'est un axe qu'on pourra explorer tous ensemble juste après, généralement ce genre de conflit n'a pas, vraiment je fais des généralités, mais ne s'éternise pas énormément dans le temps, c'est vraiment des phénomènes assez rapides. Là pour le coup, ça c'est peut-être un sujet de débat justement, est-ce que, parce que là ça fait maintenant un mois que ça dure, on disait au début que Vladimir Poutine cherchait une victoire rapide en Ukraine, force est de constater que c'est pas vraiment le cas, en plus maintenant ça se bat à coups de sanctions économiques, encore aujourd'hui, je rappelle pour ceux qui nous suivent qu'on tourne cette vidéo le jeudi en plein sommet d'urgence de l'OTAN, voilà, et donc forcément ça a ramené énormément de volatilité, alors la volatilité c'est du pain béni, c'est une opportunité pour les traders à très court terme, les scalpers, les traders intraday, mais force est de constater que pour les investisseurs à moyen, voire long terme, l'équation est plus compliquée, c'est difficile de hedger correctement ses portefeuilles quand un jour c'est risk on, un autre jour c'est risk off, là ça faisait une semaine que les marchés rebondissaient, on était à 6 semaines de hausse consécutive, il me semble, que ça soit sur les indices européens, américains, et puis là depuis hier on voit que ça corrige un peu à la baisse, voilà, donc il y a énormément de choses à dire, comme le suggérait Ricardo en introduction, enfin hors antenne, je pense que c'est bien aussi de faire un peu la part des choses, on a d'un côté justement les montées géopolitiques, les montées des tensions géopolitiques, avec tout son lot de conséquences sur une multitude de classes d'actifs, et puis on a aussi de l'autre côté les politiques monétaires, avec notamment Jérôme Powell qui a encore fait les news sur les derniers jours, et les resserrements monétaires aux Etats-Unis, donc il se passe pas mal de choses, ça confirme le sentiment je pense qu'on avait lors de la dernière réunion, à savoir, 2022 va être une année compliquée, volatile, facile, et pas aussi facile en tout cas pour les investisseurs moyens qu'au terme, qu'ont pu l'être 2020 ou 2021. C'est ce que dit d'ailleurs Mickaël, lors de notre dernière interview, il a dit de toute façon le CAC est au plus haut, cette année il finira négatif, donc pour lui c'est négatif, ensuite d'accord le conflit armé, mais il faut pas oublier que la chute date de début janvier, donc il y avait déjà d'autres facteurs, donc ça a juste été un accélérateur ce conflit armé. Alors si je peux me permettre de répondre rapidement, ça rappelle-toi Denis, on en avait parlé fin de l'année dernière, où justement je pensais que les marchés allaient continuer à pousser jusqu'à la fin de l'année, ce qui s'est produit, et qu'en janvier, parce que les banquiers, les hedge funds, tout ça ils poussent généralement les prix pour augmenter l'enveloppe des bonus jusqu'à la fin de l'année, en tout cas quand le contexte fondamental le permet, ce qui était le cas, et c'est vrai que depuis janvier, on a eu un réajustement, on va dire plus une rotation sectorielle, enfin le cash qui est parti de classes d'actifs pour aller vers d'autres classes d'actifs, et effectivement la résurgence de certains leviers baissiers, comme notamment les perspectives, ça a commencé par là, ça a commencé par les perspectives de changement, de resserrement monétaire des banques centrales, et puis après est venu justement, rapidement on a vu que les Russes commençaient à bouger des troupes un peu autour de l'Ukraine, enfin à l'est de l'Ukraine, ça a commencé à peser sur le sentiment de marché, et puis ça nous a donné la situation qu'on connaît, ça a accéléré le problème d'inflation qui existait déjà avant ça, donc voilà où on en est, effectivement il faut reconnaître que depuis janvier, le vent a tourné sur les marchés actions, je suis d'accord. Et non plus en Espagne depuis une semaine, grève, grève des routiers, grève des profs, donc ça commence à descendre dans la rue quoi, je pense que ça arrivera en France, mais bon, voilà. Xavier, par rapport à ton trade court terme, ou d'Elie, ça a dit quoi, tout ce regain de volatilité, comme disait Pierre ? Tu l'as ressenti ? Ben ouais, forcément il y a eu beaucoup plus de volatilité sur les marchés, et puis il y a eu, comme Pierre l'a dit, il y a eu un gros sell-off sur le marché actions, que moi je connais bien, parce que c'est ce que je trade, donc je pense qu'avec un peu de recul maintenant, vu le rebond qu'on a depuis quasiment trois semaines, deux semaines, trois semaines, là sur le CAC, ben je pense que ça a été commis, le dip a été acheté tout simplement, et ce qui veut dire qu'en fait, la crise ukrainienne, on va dire, a été prise par le marché comme un prétexte pour vraiment vendre, et pour, voilà, on avait un petit peu cette morosité ambiante sur les marchés depuis quelques mois, et là, bon, la crise ukrainienne était le déclencheur, bon, ben sell-off et derrière rebond, donc une opportunité qui a été à saisir, après je pense que forcément le point bas, on ne peut jamais vraiment prédire. Il y avait quand même une grosse résistance sur les 6100, qui était le plus haut du Covid, et le plus haut des subprimes, et apparemment, on l'a méchagé méchamment une journée quand même, mais bon, ça a bien tenu. Comme je disais, moi je suis assez surpris que ça tienne même encore si bien maintenant, parce que, bon, il n'y a pas, comme l'a dit Pierre, il n'y a aucune amélioration en ukraine, c'est juste de la com' pour l'instant, et puis, donc, en fait, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut dégénérer encore plus, quoi, et je pense que, je pense que par contre, ça aussi, justement, pour les traders plus court terme, et les scalpers, et les intraday, dont je fais un petit peu partie, même si je suis plus un swing, en général, il y a de grosses, grosses opportunités, parce que, comment dire, les entreprises, disons, il y avait peu d'entreprises qui surperformentaient, mais celles qui surperformentaient ou qui profitaient de tout ça, en ont profité puissance 10, donc, si on était au bon endroit, au bon moment, en quelque sorte, il y avait des choses à faire, je pense notamment, tout ce qui est les valeurs liées au pétrole, les paras pétrolières, tout ça, les matières premières, par exemple, les ramets, le nickel, tout ça, enfin, je parle de la cote française, quoi, il y avait vraiment des choses qui ont explosé, qui ont vraiment profité de ça, quoi, voilà. Et Ricardot, alors, toi, tu en penses quoi, tu es toujours baissier, toi, pour cette année 2022, pour toi, on n'a pas touché le fond, là. Non, si tu veux bien, on va commencer sur court terme, moi, j'avais dit, je voyais la guerre, donc, évidemment, je n'étais pas investi, j'ai réussi à peu près à attraper le point bas, mais j'avais aussi dit que j'étais acheteur du dip, j'étais acheteur du dip, parce qu'il ne fallait pas oublier que l'injection monétaire était toujours présente, et aujourd'hui, la surprise des gens de voir un mouvement d'accélération haussier, suite à, une guerre qui continue, il est juste par rapport à des équilibres monétaires qui ne sont pas du tout changés, Pierre avait bien signalé ça dans l'émission précédente, l'injection monétaire est toujours là, et surtout en Europe, donc aujourd'hui, le rebond, il n'a rien de choquant, strictement rien de choquant, moi, je l'ai pris, et je suis toujours investi, je suis très méfiant, je suis, je suis, mais je suis dedans, j'ai pris toute la jambe de hausse, voilà, je, pour l'instant, mon scénario était, un dip dû à la guerre, un rebond sur une saisonnalité plutôt positive dans les marchés qui est mars-avril, avril, on a les élections françaises, et j'ai clairement dit, je suis celle-là, on me go away, donc je reste dans ce scénario-là, général, sauf si évidemment, je perçois des choses différentes, mais pour l'instant, bon, hormis les élucubrations, un peu à droite, à gauche, bon, j'ai de la chance cette année, je suis plutôt pas trop mal, mais ça n'arrive pas tout le temps, je ne suis pas liézu, moi, donc voilà, je ne sais pas comment on va organiser la suite du débat, mais j'ai pas mal de choses à dire sur l'Ukraine, et surtout les conséquences que j'ai aperçues, des trucs qui m'ont choqué, qui m'ont surpris, qui m'interpellent sur le monde de demain, et puis sur la partie monétaire, où je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin, par rapport à ce que je disais la fois d'avant, et finalement, peut-être qu'on n'aura pas un marché si baissier que ça, c'est à peu près comme ça que je le ressens, mais par contre, être investi sur un marché baissier, enfin, je ne sais pas, il faut réfléchir à ce que je viens de dire. On est en contre-tendance, tout, ce n'est pas facile quoi. Non, vous allez perdre de l'argent, je parle aux particuliers qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire de leur argent, aujourd'hui, si vous avez pris le point bas, vous êtes en positif sur vos positions, c'est bien, ils ne sont pas investis, là par contre, vous avez raté le coup, c'est clair. On peut commencer, oui, par la partie géopolitique, c'est un peu l'actualité, donc, la Russie qui attaque l'Ukraine, on pensait à une blitzkrieg, un peu comme les Allemands, en 39-45, et puis, les Ukrainiens, les Ukrainiens, résistent bien, les Ukrainiens, et les Ukrainiens, plus les autres, parce qu'on n'est quand même pas dupes, les Ukrainiens, ils ne sont quand même pas mal aidés, parce que Mariupol, c'est une toute petite ville, pour que l'armada russe n'arrive pas à la prendre, en une semaine, à mon avis, il doit y avoir du mercenaire, par là-bas. Tu en penses quoi, Ricardo, toi, de cette situation géopolitique ? Alors, moi, je ne savais pas trop si ça allait être rapide ou lent, il y a deux éléments, pour moi, qui me paraissent importants à retenir, c'est la température, là-bas, quand ça va dégeler, les routes vont être défoncées, en claquant des doigts, avec des chars, enfin, l'armée russe, c'est une armée de poids lourd, moi, je pense qu'ils ont un gros problème de timing, qui arrive, et la deuxième chose qui m'a fait dire, ça va durer, moi, je suis dans un scénar en lisement, et ça va durer, ce qui n'est pas rassurant entre nous. Il y a un deuxième élément qui m'a choqué, je ne suis pas pro-Poutine, attention, mais ce que je vais dire, c'est un petit peu contre les Ukrainiens, mais j'ai vu un reportage de Canal+, qui est ressorti, j'ai trouvé ça sur YouTube ou autre, et j'ai creusé pourquoi Poutine voulait dénazifier l'Ukraine, c'est un terme qui me paraissait choquant. J'ai vu un reportage en français sur Canal+, sur les milices ukrainiennes, je le dis clairement, je sais distinguer ce qu'est l'extrême droite du nazisme, nous avons affaire à des nazis, et ils ne sont pas quelques-uns, ils seraient 2 millions sur une population de 46 millions. donc nous avons 2 millions, alors même si ce n'est pas les bons chiffres, moi ce que j'ai retenu de ça, je me suis dit, un, nous avons des fanatiques anti-russes, qui à mon avis sont simplement la continuité d'une génération qui a vécu sous l'emprise soviétique, et qui donc sont des anti-russes absolus, qui savent très bien ce qu'ils font par rapport à ça, et qui ne lâcheront pas leur pays. Donc nous avons des hommes moins armés, mais fanatiques, face à une armée qui ne sait pas trop pourquoi elle est là, mais très bien équipée. Je ne sais pas qui gagnera, mais l'histoire me fait dire que maintenant, tout envahisseur se fait refouler à un moment donné, ça durera 20 ans, ça durera 5 ans, ça durera 6 mois, je n'en sais strictement rien, mais pour moi, les russes, au niveau militaire, c'est compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir gagner la guerre, pour garder la tête haute des russes. Là, par contre, on peut s'inquiéter de comportements extrêmes. C'est mon sentiment aujourd'hui, il changera peut-être demain, mais on a sous-estimé complètement l'anti-russe, le caractère anti-russe des Ukrainiens, ils tiennent à leur liberté, et il y a des milices extrêmement dangereuses, à mon avis, qu'on est en train d'armer. On est en train d'armer des extrémistes. La Tétchénie, le retour, quoi. Comme on avait fait en Syrie aussi, à l'époque. Oui. Avec ISIS, avec ce qui s'est passé. Tétchénie, les Moudjahidines, c'est un... Les Russes ont fait beaucoup de guerres, ils ont beaucoup d'ennemis, quand même. Oui, c'est pas faux. C'est comme ce que tu disais, Pierre, d'ailleurs, toi, tu dis, pour savoir d'où ça vient, il suffit de suivre l'argent. C'est toi qui disais ça la dernière fois. Souvent, souvent. Quand on comprend pas le sens d'une histoire, il faut suivre l'argent et généralement, ça va un peu mieux. Mais moi, j'ai une question pour Ricardo, si tu me permets de t'interrompre. Enfin, même pour vous tous, en fait, mais vu que c'est toi qui t'exprimais sur le sujet. Alors, je vais essayer de formuler ça de manière la plus claire possible. C'est une question que je me pose vraiment. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, est-ce que c'est quelqu'un qui, en faisant ce qu'il a fait, enfin, ce qu'il est en train de faire plutôt avec l'Ukraine, est-ce qu'il savait exactement, parce qu'il en est pas à son coup d'essai, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il savait exactement ce qu'il allait se passer en termes de sanctions économiques, d'unité de l'Europe, voire même de l'OTAN, enfin, comment le conflit allait se dérouler, ou est-ce que, finalement, il s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis et il est pas en train de perdre un peu le contrôle de la situation. Honnêtement, je me pose la question, vraiment, je sais pas si là où il en est, il le savait très bien, ou si, au contraire, parce qu'en plus, il a demandé l'aide de la Chine, la Chine a dit, bon, ça serait bien qu'on discute un peu avec Kiev avant, faut pas oublier que la Russie, c'est, ok, c'est un grand pays, mais c'est une économie aussi grande que celle de l'Espagne, c'est pas non plus, voilà, je veux dire, le voisin chinois, lui, il fait ce qu'il veut, par contre, donc, c'est un peu la question que je me pose et ça nous fait rebondir un peu sur les suites du conflit, c'est-à-dire que, je te rejoins un peu, Ricardo, sur tes craintes, en tout cas, d'enlisement du conflit, peut-être que c'est quelque chose qui va durer des semaines, des mois, voire même peut-être des années, on n'en sait rien, mais, quelles sont vraiment les options de Vladimir et surtout, est-ce qu'il pensait vraiment en arriver jusque-là après un mois de conflit ? Pour moi, si tu permets, Ricardo, pour moi, Vladimir, il a été obligé d'intervenir, c'est-à-dire que, il y a le Donbass qui se faisait bombarder régulièrement depuis plusieurs années, ça commençait à être insoutenable et puis, la Russie, c'est pas seulement la Russie, il y a la Russie puis tout ce qu'il y a autour, le Kazakhstan, l'Uzbékistan, tout ça, et lui, il devait montrer à ses frères slaves, entre guillemets, qu'il les protégeait toujours. Donc, il a dit, je dois aller au Donbass, je dois aller défendre le Donbass en attaquant l'Ukraine. C'est uniquement pour protéger, alors, il n'y a pas d'autre but derrière cette manœuvre ? Je ne sais pas. Selon toi ? Quand tu écoutes le discours de Poutine, moi, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai un ami qui l'a écouté, il me dit qu'il a fait carrément la chronologie de tout ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, l'accord, c'était l'OTAN et l'Occident ne devaient pas gagner un centimètre sur l'Est. Là, il a dû voir que si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, il y avait des missiles à la porte de Moscou. Après, il a en travers aussi ce qui s'est passé avec ses frères slaves de Serbie pendant la guerre du Kosovo et il a dit bon, maintenant, j'y vais parce que si je n'y vais pas maintenant, c'est les autres qui vont me bouffer. C'est la manière dont il justifie la guerre, lui. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, il était obligé de le faire et qu'il est dans un mauvais moment. Ah ouais, moi, je pense aussi qu'il est mal. Il n'aurait pas pu. Pourquoi il l'a fait sans en parler aux Nations Unies ? Enfin, je veux dire, il savait très bien qu'il allait se manger des sanctions, qu'on allait geler des actifs. Je veux dire, là, ce qui se passe pour le marché russe, c'est quand même... pour le marché russe, en Espagne, il y a la grève. En Espagne, il y a la grève. Le gazole, il est à 2 euros. Il n'y a plus de lait dans les supermarchés. Le Danone a arrêté de fournir. Là, il faut quand même bien montrer... Il faut voir où on en est. Les Russes, ils sont mal. Et nous, on est très mal. Et les Russes, ils ont l'habitude d'être mal. Nous, on n'a pas l'habitude. C'est là où ça va être compliqué. Parce que les Russes qui mangent une fois par jour, j'ai des conneries, mais eux, ils sont à moins 40. Ils ont eu la crise du rouble dans les années 2000 où du début à la fin de la file, le prix du pain a monté. Nous, pour l'instant, on a été élevés dans du velours. Et quand on va commencer à avoir le gazole... Parce que moi, je vais faire comme Ricardo. Pour moi, l'essence, elle va monter à 4-5 euros cette année. Poutine a dit 400 dollars, le baril. 400 dollars. Quand on va être à 4-5 euros à la pompe, les mecs, ils ne vont plus prendre la voiture pour aller bosser. Ça va faire des manifestations, du trouble public. Moi, je pense que la Russie est mal, mais nous aussi. À moins qu'ils balancent un autre confinement. Pour répondre à Pierre, on va peut-être lisser à parler à l'AXA là aussi. Mais par rapport à ce que tu dis, Pierre, je ne peux pas te répondre. J'essaye de prendre des éléments factuels pour pouvoir distinguer les choses. Si moi, j'ai rapidement pensé que les Russes allaient attaquer, c'est parce que j'ai un sentiment de frustration puis un comportement pour moi, d'avoir laissé la Crimée faire n'importe quoi et laisser se faire ce gars-là en va dire une partie, enfin la Crimée, c'était quasiment fait qu'il allait continuer dans Donbass. Moi, j'étais quand même surpris. Oui, je voyais la guerre, mais je ne voyais pas ça, l'invasion totale du pays. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Je ne suis pas Jésus, pas du tout. Par contre, les conseils conséquences, moi, j'en ai relevé quelques-unes, mais je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou un peu plus tard, mais je ne sais pas ce qu'il va faire. Certains, alors moi, ce que je dis toujours aux gens, et je veux peut-être écouter une chose, c'est être pragmatique et ne pas considérer que tout d'un coup, les gens qui avaient peur du Covid pendant deux ans, maintenant, ils sont en train de nous dire que Poutine, il va lancer une bombe nucléaire et que c'est un fou. Il n'est pas fou, il est Poutine. Alors, je sais que la frontière entre la folie et Poutine, il n'y a pas grand-chose, mais il n'est pas fou. Il y a un élément que j'ai entendu qui ne suis pas sûr qu'il soit bon, c'est qu'il serait malade. Il y a des lois russes qui disent que dès qu'un président est malade, il est destitué. En Russie, on quitte... C'est un élément qui peut faire que c'est un barreau de donneur. Peut-être, peut-être pas, on ne saura peut-être jamais parce qu'ils ont de l'orgueil. Je ne suis pas rassuré par les propos que je viens de tenir, parce que ça voudrait dire qu'on a un jusqu'au-boutiste. Et si on a un jusqu'au-boutiste, ça veut dire que c'est où là, c'est où qu'il s'arrête. Je n'en sais rien. Maintenant, oui, comme tu dis, Denis, on n'est pas prêts du tout à sortir de notre confort et d'être sans gaz l'hiver prochain, des prix qui flambent, etc. mais, moi, en tout cas, pour en terminer, sur ce que je peux lire et ce que je ne peux pas lire, je ne peux pas lire ce qu'il va faire, je n'en sais rien. J'ai juste dit, voilà, je trouve que les Ukrainiens, ils ont des gens qui sont fanatiques. Je ne dis pas que c'est injustifié, ils ont une histoire aussi où ils ont été certainement martyrisés entre guillemets par les soviétiques pendant deux, trois générations. Donc, il y a quand même ce souvenir-là qu'il faut bien mettre en tête des gens par rapport à ça et si les Ukrainiens résistent et préfèrent mourir que d'être sous emprise russe, je pense qu'on peut le comprendre. Est-ce que nous, on voudrait avoir une emprise russe sur nous ? Je ne pense pas. Voilà. Après, moi, je regarde plus les conséquences et je prends acte de certains comportements que j'ai vus. On en a parlé hors antenne, on me dira quand on peut en parler, mais sur ce qui va se passer au niveau guerre, je ne sais pas du tout. Moi, je pense que Mariupol est juste la prévenance aux Ukrainiens de dire si vous ne lâchez pas Kiev, on fera pareil sur Kiev. Pour moi, Mariupol a été rasé uniquement pour dire qu'on est capable de faire ça, on a ce qu'il faut pour le faire sur Kiev. Donc, si vous voulez que Kiev soit rasé, vous savez comment faire, vous résistez. Pour moi, c'est ça qui se passe. On a été parlé un peu, Xavier, tu en penses quoi, toi ? Moi, pour répondre à Pierre, je pense qu'il y a quand même un... Enfin, c'est assez visible quand on s'intéresse un peu... Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la politique, la géopolitique, tout ça de manière générale, grand friand d'informations. Voilà quoi. Et il y a une chose qui m'a vraiment marqué, je pense que Poutine a vraiment sous-estimé, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il rame un peu et qu'il remet un peu ses plans en question, etc. C'est que je pense qu'il a vraiment sous-estimé le fait que... la réactivité des Européens et la... Comment dire ? Le fait qu'on arrive à se rassembler aussi rapidement et aussi fortement. C'est-à-dire que les Européens sont... Les pays d'Europe sont mis extrêmement rapidement tous d'accord sur des sanctions et je pense que ça, il s'attendait pas à ce que les sanctions soient si fortes, si rapides et à ce qu'il y ait un tel engouement mondial contre lui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup marqué et qui forcément lui fait remettre beaucoup ses plans en question. Parce que moi qui suis donc 22 ans, donc j'ai baigné toute ma vie dans l'Union Européenne et le monde des bisounours, tout est beau et tout le monde il est gentil. Non mais bon, c'est pas quelque chose... Je pense que là, ça, ça remet aussi beaucoup de gens, ça fait revenir beaucoup de gens sur Terre. Donc en quelque sorte, si on... Moi, je vais pas dire que c'est une bonne chose mais si derrière, ça peut faire que les gens se disent bon, on se remet plus sans question, etc. Je trouve, en tout cas, tu vois, comme moi, quand j'entendais parler ces dernières années d'armée européenne avec 25 langues différentes, machin chouettes, je pense que... Tiens, c'est des choses qui... Enfin, c'est des choses qui reviennent sur le tapis et ça, c'est une bonne chose pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais pour revenir à ce que je disais au départ, je pense qu'il a vraiment sous-estimé ce... et envoyer une réponse forte à Poutine et je pense que ça, ça lui a fait... Je pense que ça, il l'avait absolument pas prévu et ça remet tout en question, à mon avis. Moi, je pense que... Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est l'Occident, en fait, qui a répondu fortement contre la Russie. Mais ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie, en fait, a tourné le dos à l'Occident depuis une dizaine d'années et maintenant, son premier client, premier fournisseur, c'est la Chine, la Chine et l'Inde. D'ailleurs, c'est ce que disait Ricardo Orantenne sur l'Inde, qu'apparemment, l'Inde a choisi son camp, non ? Oui, si on peut enchaîner sur les conséquences, moins que... Xavier. C'était juste pour revenir, tu vois, moi, je trouve que c'était assez marquant dans le sens où tu regardes, tu prends par exemple l'Allemagne qui, au début, était vachement réticente à accepter de faire ces actions-là parce que forcément, eux, ils importent leur gaz à 60% qui vient de Russie, il me semble, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est un truc comme ça. Je veux dire, en une semaine, ils ont tourné leur casquette et ils en sont arrivés à dire, bon, ok, on est d'accord pour envoyer des armes, je veux dire, eux-mêmes, ils ont envoyé des armes de l'armée allemande à l'armée ukrainienne et ça, c'est quand même quelque chose, je veux dire, Poutine, il avait dit demain, il dit, ok, vous nous emmerdez, vous coupe le gaz, je pense que c'est un bordel monstre en Allemagne, quoi. Mais qui c'est qui va gagner là-dedans, comme d'habitude, comme dit Pierre, suivez l'argent, là, hier, a été signé un accord avec les Etats-Unis, ça y est, le gaz de schiste qui est super écologiste et pas cher du tout des Américains, ça y est, il y a les premiers bateaux qui partent, donc voilà. Bon, ça c'est, oui, ça date de plus tôt, je crois que ça faisait déjà un moment qu'on commençait à importer du, je ne dis pas de bêtises, qu'on avait des imports de gaz de schiste américain, mais bon, après ça c'est marrant parce que nous, du gaz de schiste, on n'en a pas savoir quoi faire en France, mais bon, on ne le fait pas pour des raisons écologiques qui sont compréhensibles, mais je veux dire, c'est un peu comique quand même de se dire, on en arrive à dire que c'est bien d'importer maintenant du gaz américain plutôt que le gaz russe parce que c'est du gaz russe et que du coup, le gaz américain, il est mieux. Et le pétrole vénézuélien aussi. Les gentils vénézuéliens, c'était Biden qui disait on va demander au Venezuela d'augmenter sa production de pétrole, alors qu'avant c'était le diable, Maduro. Ouais, ça c'est clair. On a fait crever le peuple vénézuélien et puis les mêmes personnes vont dire on va vous donner du pognon et puis les américains, il y a des moments où ils te posent des questions. Nous on se pose des questions mais pas tout le monde et c'est le problème. Enfin c'est le problème, je veux dire, quelqu'un, moi ça me paraît évident tout ça derrière mais bon les gens, je veux dire, il y a des gens qui ne s'informent pas forcément à fond comme nous on le fait et qui ne cherchent pas forcément toujours le pourquoi du comment et qui du coup subissent juste en quelque sorte et ça c'est le souci. C'est toujours pareil, c'est la masse qui tire le reste. Le problème, c'est que ce n'est pas non plus les choses ne sont pas super manichéennes, il n'y a pas un gentil, un mauvais. Oui, c'est ça. Sinon, ça serait trop facile aussi. Évidemment, je veux dire, bien sûr. Regarde le diplôme, le discours de Biden d'avant-hier, le nouvel ordre mondial mené avec les Etats-Unis en tête. on revient toujours au même endroit, le New World Order. Là, par contre, je pense qu'on vient de vivre la fin d'un ordre mondial. Moi, je suis d'accord avec ça. Un nouvel ordre qui va se mettre en place. Si on peut parler des conséquences, moi, si je peux enchaîner sur ce que tu disais tout à l'heure, je vais peut-être surprendre des gens, mais j'essaye vraiment de voir des choses, pas pour être original, mais vraiment de voir la réelle conséquence de certaines choses. Moi, il y a un truc qui est passé un peu à l'as dans les informations, c'est le comportement de l'Inde. On est quand même face à un pays en explosion économique, démographiquement, je crois que c'est maintenant plus grand que la Chine, et on a l'Inde qui soutient la Russie. Et clairement. ce n'est même pas neutre, c'est pro-Russe. Et là, on a un phénomène qui est extrêmement surprenant. Alors, Pierre, peut-être que tu as une lecture au niveau de l'Angleterre qui est peut-être plus intéressante que moi, mais moi, je dis juste une chose. L'Angleterre a quitté l'Europe parce qu'il y a le Commonwealth. Le Commonwealth, il y a l'Inde. Et l'Angleterre est pro-Ukrainienne, et donc les Indiens viennent de se positionner contre l'Angleterre, vers le Royaume-Uni. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place, que le Commonwealth, c'est quand même quelque chose de très important. Je pense que les Anglais, tu pourrais nous préciser, Pierre, mais c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce monde. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas. Alors moi, j'ai mes raisons pour lesquelles ce serait comme ça, mais si tu peux nous en parler, Pierre, deux secondes, moi, c'est une première des conséquences que je trouve qui est un ordre nouveau. C'est celle-ci. Je suis complètement d'accord. Alors bon, je ne suis pas un expert non plus de ces questions politiques liées au Commonwealth, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une différence dans le traitement, justement, de cette information. Je pense, alors, je n'ai pas le... Je lis un petit peu la presse française et je vois un petit peu ce qui se dit de l'autre côté de la Manche, mais pour le coup, ça, c'est une information qui n'est pas passée inaperçue ici. Ça, c'est certain. Rien ? On n'a pas parlé du tout en France ? Alors pourtant, l'Inde, ce n'est pas le Malawi non plus, comme tu viens de le dire. c'est... Attention. Il faut remettre les choses aussi... Alors, c'est vrai, pour finir un peu sur le Commonwealth, c'est quelque chose de très important. J'ai du mal à savoir ce que Boris Johnson, en tout cas, comment le Royaume-Uni va se positionner vis-à-vis de l'Inde parce que là, pour le coup, il y a une scission très franche dans la politique. Chacun choisit un petit peu ses alliés. Je ne sais pas. J'avoue ne pas vraiment... Enfin, j'avoue que l'intérêt, justement, de l'Inde dans cette histoire me reste encore un peu flou. Je les voyais plus entre guillemets maqués avec justement les Chinois parce qu'on va remettre les choses un peu dans le contexte. En termes commercial, on sait tous que c'est l'argent qui dirige le monde. On a les États-Unis tout en haut, la Chine, et puis après, loin derrière, on a quand même l'Inde, la Russie, tous les autres pays. je veux dire, je pense qu'on est d'accord sur cette histoire de nouvel ordre mondial. À mon avis, les États-Unis sont une puissance vieillissante qui vont de plus en plus se faire challenger avec la Chine en tête de gondole. C'est vraiment eux, à mon avis, les plus gros challengers du nouvel ordre mondial qu'on aura demain. Ça, c'est des discussions, c'est des enjeux qui vont sèche le nez sur des années. On aura le temps d'y voir. Mais à mon avis, la prochaine grande puissance, c'est la Chine. C'est ni la Russie, ni même l'Inde, bien qu'il y ait de sévères datouts en Inde. À mon avis, les Chinois, c'est eux qui vont diriger la chose. Donc maintenant, comment le Royaume-Uni va se placer par rapport à tout ça ? C'est difficile à dire. Ils sont sortis du bloc européen. Le bloc européen qui commence aussi à réaliser que pour avancer dans cette espèce de monopoli géant qu'est le monde, il va falloir s'unir et faire front ensemble et avoir des réponses, j'allais dire, de concert plutôt que de se tirer la bourre. Et ce sera peut-être même l'occasion d'harmoniser certaines choses et de faire une Europe encore plus forte. Ça, après, c'est encore d'autres discussions. Mais effectivement, je pense que les prochaines années vont être très, très intéressantes à observer sur les plans commerciaux et politiques. Oui, je suis d'accord. Et le Commonwealth, comment réagit l'Angleterre ? Pour l'instant, elle ne réagit pas alors ? C'est ça ? Le Royaume-Uni ne réagit pas pour l'instant à la position de l'Inde sur le conflit ? Bah, pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est une information, comme je dis, qui n'est pas passée inaperçue. Parce que c'est vrai que ce n'est même pas une histoire que de politique. C'est aussi... Les gens, je veux dire, socialement, on est pro-ukrainien ici. Clairement, je veux dire, ça se voit. Ça se voit. Et c'est vrai que d'avoir une puissance comme l'Inde, qui est une des plus grandes puissances du Commonwealth, se positionner en face... Alors maintenant, je ne sais pas comment... Honnêtement, c'est dur à dire. J'avoue, je ne préfère pas me prononcer là-dessus parce que, franchement, est-ce que ça va se régler avec un accord ? Est-ce qu'il va y avoir une scission claire et net ? Est-ce que c'est la fin même du Commonwealth au sens propre, où on l'entend ? Ça, c'est d'autres questions. Effectivement, j'ai du mal à voir... En fait, j'ai même beaucoup de questions, sans parler de ce conflit-là. J'ai beaucoup de questions depuis le Brexit sur comment le Royaume-Uni va jouer ses cartes. Parce que le Royaume-Uni a récupéré un jeu maintenant. Elle a des cartes en main et elle doit signer des accords commerciaux avec d'autres puissances. Elle doit choisir un peu ses alliés. C'est l'occasion pour elle de justement réorienter ses politiques, ses politiques diplomatiques. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, le Royaume-Uni va devoir jouer ses cartes de manière intelligente si elle veut subsister justement à ce nouvel ordre mondial. Je n'aime pas dire... Je n'aime pas cette tournure de phrases de nouvel ordre mondial. Je trouve que c'est... Moi non plus. C'est un peu calvoté, mais... Oui, mais c'est exactement les mots qu'a employé Biden dans son discours d'avant-hier de mardi dernier. New World Order. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a été assez houspillé à ce sujet, notamment par la sphère... Là encore une fois, je n'aime pas ce terme, mais la sphère complotiste entre guillemets, qui ont vu justement en cette phrase quelque chose comme une preuve un petit peu assumée, même j'ai envie de dire, carrément. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Les États-Unis, ça a toujours été les gendarmes du monde. Enfin, ça a toujours été non, mais sur les dernières décennies, ça a été quand même eux les gendarmes du monde, c'est eux qui fixaient les règles. Le dollar, c'est la monnaie du monde. L'anglais, c'est la langue du monde. Je veux dire, le Nouvel Ordre Mondial, tous les pays veulent un petit peu l'idée, le truc. Je veux dire, que ce soit les Chinois, la Russie, les États-Unis, c'est chacun se tire un petit peu la couverture à celui qui aura le plus d'influence sur les autres, entre guillemets. Enfin, vraiment, je vulgarise, mais... Donc voilà, c'est vrai que Nouvel Ordre Mondial, dire qu'ils vont tout contrôler, que ci, que ça, c'est ce qu'ils font déjà depuis des années. C'est ce qu'ils font depuis des années. Et d'ailleurs, quelque chose qui fait bien les affaires des États-Unis depuis des années, c'est justement l'absence d'harmonie, que ce soit au niveau commercial ou même politique, en Europe. L'Europe, je ne sais plus qui disait ça juste avant, l'Europe qui se fait toujours avoir, finalement, dans les négociations internationales, là, peut-être, effectivement, comme je le disais, ça va être une occasion de rassembler un peu tout le monde et de... Parce que c'est vrai qu'en Europe, je veux dire, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais déjà, la manière dont ça a été fait, je veux dire, par exemple, la monnaie unique, il aurait fallu commencer, enfin, il n'y aurait jamais fallu commencer par ça, par exemple. Les taxes, c'est pas normal. rembourser le marché du travail. Le SMIC en Espagne, c'est 600 euros, au Nord, c'est à 2500. On ne va pas en sortir. Donc, on s'écarte un peu du sujet, mais tout ça pour dire, moi, je vois bien les Etats-Unis comme puissance vieillissante qui va peut-être faire, essayer de tenter tout un tas de choses pour essayer de se rassurer et conserver le contrôle qu'elle a sur pas mal de régions, notamment, par exemple, le Moyen-Orient ou d'autres régions comme ça, où l'instabilité fait bien les affaires des Etats-Unis aussi. Je vois mal la Russie devenir première puissance du nouvel ordre mondial au sens où on l'entend. À mon avis, c'est vraiment les Chinois qui... De toute façon, il y a eu une guerre commerciale il n'y a pas si longtemps entre les Etats-Unis et la Chine sur les deux dernières années du mandat de Trump. Ce n'est pas pour rien, quoi. donc de toute façon, voilà. Je ne sais pas où on va, mais on y va bien. Ça, c'est certain. Au niveau géopolitique... C'est ce que disait Joël sur la libre-antenne. Il écrit parfois des articles. Lui, il disait le bloc... URSA, j'allais dire. Russie-Chine a marqué deux points. Le bloc Qatar-Arabie Saoudite-USA a un point. Et nous, on est vraiment au milieu, on est à zéro, quoi. Parce que nous, on est vraiment... C'est comme je disais en rentaine, nous, on est la tranche de jambon dans le sandwich SNCF, quoi. C'est lui qui est tout petit, tu sais. Elles sont inexistantes, les tranches de jambon dans les sandwiches SNCF. C'est un peu ça, quoi. Mais, ouais, non, c'est... En plus, là, je vois que... J'ai vu la news aussi cette semaine que l'Allemagne était en train de pousser pour rouvrir les négociations avec les Etats-Unis sur le traité le traité de libre-échange transatlantique avec les Etats-Unis. Ça aussi, c'est une information qui est passée un petit peu inaperçue, alors que... Enfin, voilà, au final, on s'aperçoit que ça fait encore le jeu des Etats-Unis, finalement, toute cette histoire. Donc, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais à mon avis, voilà, je pense que les Chinois auront le fin mot... auront le fin mot de tout ça, pas de la guerre en Ukraine, mais... Ouais, c'est un monopoli géant, de toute façon, pour qu'on se comprenne bien. Et au niveau... On va prendre la deuxième partie, maintenant, de l'émission. Au niveau des marchés, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça pourrait donner, tout ça ? Si je peux me permettre, Denis, avant de passer à la suite, il y a une deuxième conséquence que j'ai perçue, c'est le Swift. C'est ça, hein ? Oui, le système de... On a squisé de manière... Pas totalement, mais en partie, et où Poutine, maintenant, veut nous faire acheter du pétrole en rouble. Pour moi, on vient de se... On vient même pas de se tirer une balle dans le pied, on vient de se tirer une balle dans la tête. Moi, je parle plus des Américains, aujourd'hui, on vient de valider que le yuan devient une... Le yuan, le rouble, je sais pas trop quoi, va devenir une monnaie d'échange. Les Américains ont quand même basé leur hégémonie mondiale sur le système économique mondial, sur l'idée que le dollar domine tout. C'est les accords de Bretton Woods. Ils datent de 1973, de mémoire. Mon année de naissance. Premier choc pétrolier, non ? Nous venons... Je crois que nous venons de voir la fin de Bretton Woods. Et aujourd'hui, tu peux nous rappeler ce que j'étais Bretton Woods ? En gros, c'était la désolidarisation de l'or avec les monnaies. En gros, les monnaies avaient toujours une contrepartie monétaire, une contrepartie, un billet avec une contrepartie or. Et pour faire l'expansion monétaire, il fallait absolument des mines d'or, qui étaient quand même assez compliquées. Donc du coup, on a désolidarisé l'or de la monnaie, et du coup, on a pu faire de l'expansion monétaire. Je rappelle que maintenant, les monnaies sont basées sur la confiance. Et aujourd'hui, on vient de tuer la confiance dans la monnaie américaine. Sur l'imprimante aussi. Sur le dollar. Puisque aujourd'hui, on vient de dire aux Russes, ton dollar, il ne vaut plus rien. Celui que tu as dans tes ordinateurs, c'est fini. Sincèrement, je parlais de l'Inde, parce que moi, je trouvais que c'était bizarre. En France, on n'avait pas vu les choses, puis je profitais de Pierre pour savoir ce qu'il en pensait. Mais peut-être que le plus grand cataclysme qu'on est en train de vivre, c'est pour ça. Mais je n'arrive même pas à comprendre pourquoi par rapport à l'Ukraine. Je suis triste pour les Ukrainiens, mais c'est pas... Géopolitiquement, ce n'est quand même pas gigantesque non plus. Et on est en train de fourvoyer la monnaie d'échange mondial depuis 50 ans. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas dans les conséquences. Moi, je vois ça et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer au niveau monétaire. C'est quand même quelque chose de très important par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Xav ou autre, mais sincèrement, c'est une autre conséquence qui me paraît importante de ce qui s'est passé dans cette crise-là. Parce que nous, on voit ça du côté occidental où en fait, nous, on fait les sanctions, etc. Mais du côté russe, Vladimir, il dit non, c'est moi qui vous coupe le pétrole. Ce n'est pas vous qui n'en voulez plus, c'est moi qui n'en veux plus. C'est moi qui n'en donne plus. Alors, vu qu'en Russie, on a interdit les médias européens, la censure, etc. Mais nous, vu qu'on a interdit les médias russes aussi, donc ça fait qu'en fait, que ce soit chez eux ou chez nous, on n'a qu'un son de cloche. Et c'est là le problème. Juste pour rebondir sur ce que disait Richard, tu parlais bien du fait que, par rapport à ce que tu venais de dire sur le dollar, tu parlais bien du fait que les Russes ont annoncé qu'on allait devoir acheter leur pétrole en rouble. C'était ça dont tu parlais ? Non, il y a un autre phénomène, c'est que je crois qu'ils sont retournés pour le système d'échange monétaire, ils sont retournés vers les Chinois qui ont même mis en place un système. Pour moi, le yuan devient une monnaie internationale. Le yuan, ça fait des années que les Chinois poussent pour que le yuan soit de plus en plus accepté comme une des monnaies principales dans les réserves de change pour les institutions financières, donc ce n'est pas étonnant. Parce que j'ai vu passer justement, j'ai vu passer un truc, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu aussi ou pas, que c'était, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, l'Arabie Saoudite qui a annoncé qu'ils allaient accepter de vendre leur pétrole en yuan, enfin la monnaie chinoise. Alors je ne sais plus si c'est l'Arabie Saoudite ou un autre pays exportateur dans la zone là-bas, mais ça, j'en suis certain, je l'ai vu passer, alors à voir si c'était à vérifier. C'est un peu étonnant parce que l'Arabie Saoudite ça reste un allié historique des Etats-Unis aussi. C'est ce que je me suis dit par rapport, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que c'est l'Arabie Saoudite mais j'ai vu passer un truc. Un pays du Gol, certainement. Éventuellement, ça doit être... Il y a un autre élément que j'ai vu passer, les Américains sont dans la merde parce que la plus grande réserve de gaz au monde, après les Russes, c'est l'Iran. Il ne va falloir être copain avec l'Iran, ça va leur faire mal. C'est l'Iran qui a gagné la guerre là-bas au Moyen-Orient contre les Etats-Unis, finalement. Ricardo, tu as encore une autre exclusivité ce mois-ci ? Quand même, je vous laisse juste... Moi, je pense que l'Europe est en train de s'unir par rapport à des éléments et c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi, je voudrais signaler une autre chose que j'ai perçue que je surveille depuis un moment et que... Après, moi, je suis un vieux d'avieille aussi. J'ai fait mon armée et moi, j'ai vécu la Yougoslavie. Il se passe quelque chose dans la Yougoslavie. Enfin, l'ex-Ygoslavie. Aujourd'hui, nous avons en Bosnie-Herzégovine un foyer de tensions qui existe et qui a un petit lien non négligeable avec ce qui se passe avec les Russes. Est-ce que j'ai oublié les frères slaves serbes de Russie ? Les Serbes sont les seuls Européens à soutenir la Russie. Oui. D'accord ? Le pays serbe, le pays, la Serbie. Deuxième, parce qu'ils ont été bombardés en 1999 à cause de la guerre du Kosovo. Il ne faut pas s'en oublier et c'est l'OTAN qui les a bombardés. Ils ont une vieille temps contre nous. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un foyer qui est en train de renaître de tensions en Yougoslavie. pour connaître. Les gens qui ne connaissent pas, là encore, ce n'est pas votre faute, mais à mon âge, on se rappelle de la Yougo, on se rappelle de Sarajevo, on se rappelle de tout. Tu vas nous parler des Sudètes du début de la Deuxième Guerre mondiale ? Ce n'est pas si vieux que ça quand même. Non, simplement, aujourd'hui, il y a eu une scission de la Yougoslavie en plusieurs pays. Il y avait la Serbie, il y a eu la Croatie, il y a la Slovénie et ils ont créé la Bosnie-Herzégovine. Je vous le dis quand même, la Bosnie-Herzégovine, et dans la Bosnie-Herzégovine, nous avons les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans, 20 ans, un peu plus. Et aujourd'hui, tout simplement, la Bosnie-Herzégovine, c'est deux entités serbes, une entité bosniaque et une entité, je crois, croate. Alors, écoutez bien, c'est une guerre de religion, c'est toujours une guerre de religion. Nous avons les croates qui, je crois, sont catholiques, nous avons les serbes qui sont orthodoxes et nous avons au milieu les bosniaques qui sont le résidu de l'Empire ottoman, donc les turcs quand ils étaient dans ces régions-là. Et ça, c'est une entité musulmane. Il faut savoir une chose, c'est que les serbes sont à deux doigts de se refout dessus avec les bosniaques. Ils sont en train de travailler à leur autonomie. Et c'est tendu. Donc voilà, regardez ça. Mais comme il y a une guerre en Ukraine pas très loin de chez eux, j'ai peur aussi de ce côté, tiens, puisque ça castagne là-bas, on va s'y mettre aussi là. Et ce sont des gens qui sont dans le même état d'esprit, ce sont des Slaves. Et les Slaves, ils ont sans chaud. Après, tu as le nord de la Moldavie aussi qui fait chaud aussi. Il n'y a que des Russes en Moldavie. Le nord, la Transnizza. Qui a déclaré son autonomie. Transnizza aussi. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais c'est des choses qu'il faut regarder et qui font que... Voilà, si les gens s'intéressent à l'histoire, ça leur permet de comprendre des choses qui vont arriver peut-être ou peut-être pas. Ça fait toujours l'histoire que je disais, des scénarios, des scénarii. Moi, le scénario de l'Ukraine, que j'ai bon, c'est tant mieux. Non, pas tant mieux, justement, j'aurais bien aimé avoir tort. Mais comme j'ai dit à beaucoup de gens à mon âge, moi, l'URSS, c'était dans mon livre de géographie. Quand vous, ça a été dans votre livre d'histoire. Moi, j'ai connu le nord de Berlin et la génération qui a 10, 15 ans moins que moi ne l'a pas connu. Donc, regardez l'histoire des choses et vous comprendrez peut-être ce qui va se passer dans le futur. Moi, la Bosnie, je regarde de loin mais je regarde. Ce n'est pas très rassurant en tout cas, Cardo. Non, ce n'est pas rassurant mais... Merci pour la bonne ambiance. C'est cool. Il nous a niqué, c'est bon, allez. Non, mais oui, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait sens. On oublie souvent que ces terres-là, des gens qui sont plus de la génération de Xavier et moi, on a tendance à oublier qu'effectivement, il y a un passé, il y a une histoire justement sur ces territoires. J'étais dans un régiment qui faisait partie de la force d'action rapide et qui envoyait tous les hommes là-bas. Moi, j'ai salué le drapeau français le matin pour la mort de soldats de mon régiment. Moi, j'étais en Corse et pendant la nuit, ils avaient chargé les têtes nucléaires et il y avait le conflit au Kosovo en 90. C'est... En 93, pardon. Moi, j'ai fait mon armée en 95, 95, 95, 96 et on avait des hommes qui tombaient là-bas. J'ai failli y aller. Quand tu n'as pas vécu ça, c'est normal que vous ayez une perception parfois... Il faut prendre un livre d'histoire. Nous, on l'a eu dans notre livre de géographie. Ça change la perception. Ce n'est pas normal, mais voilà. En plus, Richard, il y a une différence aussi. Même si tu es un stru et que tu connais les choses et que tu as ouvert les livres d'histoire, il y a une différence entre aller chercher l'info dans les livres et vivre aussi le contexte au moment où ça se passe. Effectivement, c'est des mentalités. Je suis d'accord. C'est bête, mais c'est normal que des gens ne perçoivent pas ça quand on est dans un monde que vous n'avez pas connu. Moi, j'ai connu Tchernobyl où c'est les Suédois qui voient quelque chose dans l'air. Ils disent mais il y a de la radioactivité dans l'air. Quelques jours après l'explosion de Tchernobyl, les Russes avaient tout caché. Enfin, les Russes, les Ukrainiens. J'ai connu le 9 novembre, tu vois, le 9 novembre, c'est le vaccin Pfizer 9 novembre 2020, mais j'ai connu le 9 novembre 1989. Moi, je pleurais devant ma télé de voir les Allemands faire péter le mur. C'est du vécu. Enfin, c'est du vécu à distance, mais moi, la RFA, la RDA, ça me parlait. La Tchécoslovaquie, elle n'existe plus. Les lanceuses de poids de la RDA des Jeux Olympiques, c'était phénoménal. Les Russes, l'URSS, pour les Jeux Olympiques, mettait enceinte les femmes pour qu'elles aient des hormones pour qu'elles soient plus fortes. C'est fou. Pour les faire avorter après. C'est quand même ça, les Russes, entre autres. On ne sait pas qu'ils soient encore éliminés et exclus des Jeux Olympiques pour dopage. C'est une vieille tradition. Oui, parce que là, sur les 20, 30 dernières années, il s'en est passé des choses dans le monde, mais en Europe, pas tellement finalement. Mais c'est ce que disait un ami libanais à qui j'ai appelé la semaine dernière qui lui me disait, je vais encore plus casser l'ambiance que Ricardo. Il me disait, là, on sort de 40 ou 50 années de glorieuses où on a vécu dans du velours. Maintenant, c'est fini. pendant toutes ces années, on a vécu avec de l'argent qui n'existait pas en fait, c'est un peu ce que tu disais depuis 1973. On a vécu sur l'argent qui en fait était juste une ligne de code sur un ordinateur ou sur une imprimante. Il dit, maintenant, ça va tout changer et on va revenir un peu comme avant. donc ça va être pour lui, c'est la fin. Je ne voulais pas casser l'ambiance mais je vais changer le nom de ma formation qui s'appelle la stratégie des poupées russes. Il faut que je trouve un autre nom. On va t'aider, on va faire un sondage si tu veux. Je suis mal barré. On passe à la deuxième partie d'émission sur le marché maintenant ? Let's go. Qui c'est qui veut commencer ? Xavier, par hasard ? Ou Pierre, je ne sais pas. Vas-y Xavier, je te laisse. Sur le marché, plus particulièrement détaillé, c'est-à-dire mon sentiment de marché, ce qui va se passer. Mais comment tu vois ça ? Comme on disait au début de l'émission, il y a eu un deep qui a été acheté et rebond depuis. Après, moi je pense que moi qui me fie à l'analyse technique, si je regarde les graphiques, je prends un petit peu de recul, on reste quand même assez baissier à court terme sur beaucoup de graphiques, notamment les indices. Si on prend par exemple en UT semaine, par exemple, on est baissier, je veux dire, c'est assez clair. on est peut-être dans ce qu'on pourrait appeler une consolidation de la baisse en quelque sorte qu'on vient de vivre. À mon sens, le rebond, il est un petit peu trop fort, je pense, parce que ce qu'on disait, voilà... Violent, Violent, mais au pro-rata de la baisse, quoi. Mais est-ce que c'est justifié par rapport à tout ce qui va nous tomber maintenant dans la gueule avec... On voit, je veux dire, un des principaux problèmes que je vois, c'est que, c'est par exemple le prix du pétrole, au-dessus de 100 dollars, je crois que c'est le seuil un petit peu qu'il ne faut pas trop franchir à moyen terme pour pas trop que ça pue sur les économies. Mais là, je veux dire, si on reste comme ça dans cette configuration plusieurs mois, on va droit à la récession parce que les entreprises ne pourront pas tenir avec des prix aussi chers. Et puis, voilà, c'est un petit peu... J'ai lu que jusqu'à maintenant, c'est 1% de PIB déjà le conflit russo-ukrainien. Excuse-moi. Ouais, 1% de PIB en moins. En moins. Oui, moi, ça me paraît... Je ne suis pas un économiste, mais oui, ça me paraît crédible. Mais après, le souci, c'est qu'on a aussi... Par exemple, on prend les États-Unis qui sont un petit peu la locomotive du monde au niveau économique. Je veux dire, ils sont quand même dans une situation dramatique entre, bon, l'inflation, dont Pierre et Richard qui sont un peu plus calé que moi au niveau politique monétaire parleront juste après. Mais aussi, ils ont un marché de l'emploi très, très, très compliqué. Un déficit commercial qui se creuse un petit peu avec la Chine. Du coup, voilà, tout ça, tout ce contexte-là peut entraîner une probable récession si on continue comme ça. Et après, bon, le deuxième fait, bon, c'est un peu plus anecdotique, mais ça me fait rigoler de voir aussi maintenant notamment les Américains qui disent que l'inflation que sont en train de vivre les citoyens est due à ce qui se passe en Ukraine. C'est un phénomène qui amplifie un petit peu. Mais bon, pour les gens qui... Il y a des gens qui croient ça, moi, dans mon entourage. Je veux dire, bon, des gens qui ne s'intéressent pas du tout à tout ça, ils entendent à la radio, que l'inflation et qu'ils ont des prix plus haut à la pompe et je ne sais pas où dès qu'ils achètent un truc, c'est à cause des Russes, quoi. Donc, tout le monde en veut aux Russes alors qu'en réalité, c'est juste que... Comme dit, je ne suis pas économiste, mais c'est juste que... Ils sont allés un peu trop vite pendant le Covid, au niveau de l'injection monétaire et du soutien monétaire. Voilà. Mais ça, c'est des sujets que Pierre connaît mieux et qui va développer sûrement un peu mieux que moi. Mais là, on est mal, au niveau industriel, le DAX, tout ça, il est mal. Moi, dans mon expérience personnelle, la tôle d'acier inoxydable est à 6,50 euros maintenant, le kilo, alors qu'elle était à 2,50 euros avant 2020, multipliée par 3, les matières premières. On va en voir ces deux. C'est le power, mais est-ce que... Des entreprises, mais est-ce que... C'est savoir jusqu'à quand les particuliers, les consommateurs, donc les citoyens, vont réussir à soutenir et à accepter tout ça, quoi. Oui, j'ai des clients déjà qui ont repoussé leurs commandes pour l'année 2023 en disant, moi, je n'achète pas à ce prix-là. À ce prix de l'acier inox, c'est fini. Et si en 2023, ils disent, du coup, c'est encore plus cher, donc j'attends 2024 ? On fera une politique, comme d'habitude, on te prête de l'argent à 1%, puis la première année, tu ne rembourses pas, tu rembourses l'année d'après, et on va faire la bulle encore plus grosse jusqu'au jour où elle va exploser. Jusqu'au jour où ça pète. Voilà. Moi, j'ai à peu près fini. Comme dit, moi, si on s'en fit juste au graphique, on a quand même vécu un gros dip, donc à voir si maintenant, on arrive à repartir, à repartir sur de la tendance, à repartir en tendance haussière, en trend et tout ça. Moi, j'y crois moyen. Je pense qu'il y a une marge encore par rapport à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, que ce soit économique ou la situation en Ukraine, et que donc, à mon sens, on est plus dans une consolidation de la baisse en ce moment et qu'on va probablement avoir droit à une deuxième jambe de baisse. Voilà. C'est marrant, mais vous savez que je suis un acheteur, moi. Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Xavier. effectivement, on a un rebond là, depuis, allez, on va dire début mars, quoi, plus ou moins. On a rebondi, alors, je vais essayer d'être un peu précis dans ce que je raconte, mais par exemple, si je prends le CAC 40, en graphique, on a quand même bien rebondi sur le... On a fait un espèce d'overlay sur le précédent top qui nous avait été donné avant la crise du Covid. On rebondit, je pense que, en fait, ce rebond, il a été matérialisé par, justement, des traders actions, des investisseurs actions, qui, totalement au fait que les conditions, sans parler de ce qui se passe en Ukraine, mais les conditions économiques n'ont pas changé, que les banques centrales continuent d'imprimer, que ça y est, on commence à monter les taux, mais, bon, ça, on reviendra dessus après, mais monter les taux, ça ne va pas faire baisser l'inflation, enfin, voilà, c'est vraiment une histoire de réduction de bilan, d'arrêt, justement, d'injection de liquidités dans l'économie, mais, en gros, toutes ces actions qui étaient devenues super chères fin décembre, fin de l'année dernière, 2021, elles sont devenues beaucoup plus abordables grâce au conflit ukrainien, et, forcément, on a eu une réaction mécanique des acheteurs qui se sont dit, bon, tiens, ces actions-là, je ne les achetais pas avant, n'a pas énormément évolué, les politiques monétaires, même si on parle de resserrement, il n'y a encore rien eu de concret, alors, on a assisté à la première hausse de taux de la Fed de la semaine dernière, mais, avant ça, il n'y avait rien eu, donc, je pense, en fait, c'est simplement les trader actions qui ont profité de l'occasion donnée par le levier baissier temporaire, enfin, temporaire, je mets des gros guillemets, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, ont profité de ça, justement, pour empiler à l'achat, mais, là où je rejoins Xavier, ce qui me fait dire que ça ne va peut-être pas durer, c'est qu'on n'a eu aucune avancée encore, une fois, sur ces leviers baissiers, non seulement, on n'a eu aucune avancée sur le dossier ukrainien, et en plus, ça peut potentiellement s'empirer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on commence à parler d'utilisation d'armes chimiques, de machins, enfin, voilà, si le conflit s'escalade encore plus, il y a moyen que ça pèse encore plus sur le sentiment de marché sur les actions, et puis, surtout, ça, c'est ce que je constate en parlant à des investisseurs et puis à des pros, j'ai l'impression qu'il y a deux camps au sujet des politiques monétaires, on a des gens qui se félicitent de voir Jérôme Powell, on parle de Jérôme Powell parce que c'est le premier à bouger, mais les autres banquiers centraux vont suivre de toute façon, ils sont contents de voir Jérôme Powell dire, enfin, être super agressif dans son discours de resserrement monétaire, on va augmenter de 25 points de base au prochain meeting, peut-être 50 points de base à celui d'après, et puis à chaque meeting, il va y avoir des hausses, on en prévoit 6 ou 7 cette année, enfin vraiment, Jérôme Powell qui fait mine de combattre l'inflation, on y va, ça y est, on arrête les bêtises, et en attendant, il n'y a toujours rien concernant le programme de rachat d'actifs, donc en fait, il y a des gens qui se disent c'est bien qu'il soit agressif et que la Fed fasse ce qu'il faut, enfin, ce qui est nécessaire pour combattre l'inflation, et d'autres qui pensent que Jérôme Powell bouge trop vite, c'est vrai que c'est quand même pas habituel dans nos pays, je rappelle qu'on n'est pas en Turquie, on n'est pas en Russie, on n'est pas habitué à des niveaux d'inflation tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'il y en a qui se disent que la banque centrale bouge un peu trop vite, d'autres qui pensent que justement, elle ne fait pas ce qui est nécessaire, elle devrait plutôt procéder à une réduction du bilan plutôt que balancer les hausses de taux comme arme sans précédent contre l'inflation, donc j'ai l'impression que, aussi bien investisseurs particuliers comme professionnels se posent un peu la question de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas justement un risque sur le long terme sur la croissance par rapport à ce que sont en train de faire justement les politiques monétaires, parce que là, on est en train d'essayer d'endiguer un risque à court terme avec l'inflation qui, comme tu l'as très bien souligné Xavier, même si les Etats-Unis commencent à dire que c'est à cause de la Russie, ça c'est des tactiques pour diaboliser un peu l'ennemi entre guillemets, mais on sait tous que quand on criait déjà au loup lors de la montée de l'inflation au mois de juin en 2021, Jerome Powell nous disait que c'était transitoire ou que c'était temporaire, bon voilà, on a tous vu ce qui s'est passé, là on est quasiment à 8% je crois, si je ne dis pas de bêtises aux Etats-Unis, 6,2% en Angleterre, enfin on atteint des niveaux incroyables, donc je pense quand même, si je devais résumer ma pensée par rapport aux investisseurs privés et institutionnels, en 2022, pour le reste de l'année, il reste une certaine confiance modérée, j'insiste vraiment sur modérée, par contre j'entends de plus en plus parler effectivement d'attente de récession pour 2023, provoquée par pas mal de facteurs effectivement, mais ça ce qui est sûr c'est que déjà avant le conflit en Ukraine, les politiques monétaires étaient déjà un moteur de marché, voire même pour ainsi dire le moteur de marché le plus important, là on s'aperçoit, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant quelques semaines mais ça revient sur le devant de la scène, moi je, pour le coup, mon discours ne va pas vraiment changer par rapport à ce que je disais la dernière fois qu'on s'est tous parlé, ce qu'a fait la Fed et ce qu'ont fait les autres banques centrales, on est à la limite du criminel là, vraiment, c'est incroyable ce qu'ils font et la Fed peut dire ce qu'elle veut, elle continue d'émettre de la dette par une porte et de racheter des actifs par l'autre, donc ça c'est un mécanisme extrêmement inflationniste, tant qu'elle continuera de faire ça, l'inflation montera et on pourra s'attendre à voir tous les effets qu'on voit un petit peu partout s'accentuer, donc moi c'est pour ça, les hausses de taux, très bien, mais tant qu'il n'y a pas de tapering, le tapering qui je le rappelle avait été annoncé en novembre, il n'y a toujours rien de fait, voilà, puis d'ailleurs, moi je soupçonne que la Fed et la BCE ont racheté des actions et c'est eux qui ont commencé le début de la reprise en V, parce que là, ça a été si violent que ça, on a dit... Certainement que la Fed est venue rassurer, je pense un petit peu, parce que c'est vrai qu'avant qu'elle augmente les taux pour la première fois la semaine dernière, déjà les marchés avaient été déçus qu'elle ne les augmente pas la fois au meeting d'avant, d'ailleurs lors de la conférence de presse, les marchés avaient tanké, je m'en rappelle, parce que le marché avait besoin d'une hausse de taux finalement, il l'avait déjà pricé déjà, donc franchement là, moi du moment que la Fed et que les autres banquiers centraux continuent d'imprimer, je le dis, je le répète, tous les creux sont à acheter. Le jour où il y aura un spike incontrôlable sur le marché de la dette, enfin sur les, pardon, pas sur les obligations mais sur les rendements obligataires, très important de faire la différence, le jour où il y aura un spike, mais quand je dis un spike, c'est pas une montée, parce que là, sur le taux à 10 ans américain, on est à 2,37%, on est au-dessus des 2%, donc ce qui dénote justement d'une, enfin, on est vraiment, on a des actifs qui, enfin, c'est une montée plutôt graduelle, il n'y a rien d'inquiétant dans le comportement des taux tel que moi je le vois, il n'y a rien d'inquiétant. Si demain par contre, il y a un spike incontrôlable des rendements à 10 ans, que ce soit sur le Bund en Europe ou sur les taux à 10 ans américain, là, il faudra s'inquiéter, parce que je pense que la prochaine crise, un jour, la fête va se terminer de toute façon, ce beau cycle, parce que là, ce que les banques centrales font, c'est tirer continuellement, tirer, emprunter de l'argent du futur, un jour, ce petit manège prendra fin, et on assistera, la crise partira, la prochaine crise, je ne parle pas de correction aussi profonde soit-elle, je ne parle pas d'une correction, je parle d'un renversement, je parle d'un crâcle, tel qu'on avait eu en 2009, en 87, etc. J'envisage même 70, 80% de pertes sur des indices comme S&P 500, des choses comme ça. Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne dis pas que ça va arriver cette année, je ne dis pas que ça va arriver l'année prochaine, mais quand ça va arriver, ce sera sur le marché de la dette que ça va commencer, et quand on aura ce spike incontrôlable à la hausse sur les rendements obligataires, ça veut dire que les capitaux sont massivement en train de sortir du marché, et ça, ça va être un signal terrible justement pour les actions. Donc c'est pour ça que sur Twitter et un peu de partout, je dis aux gens, la plupart des gens, voilà, ils ont l'habitude du Forex, des matières premières, des indices, des actions, mais les taux sont centraux, encore plus à l'heure d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui plutôt, où justement, les banquiers centraux ont des programmes extrêmement accommodants, c'est eux qui sont en train de faire justement de créer la nouvelle bulle qui explosera demain. Donc faire très attention à ces choses-là, en tout cas pour l'instant, du moment que les banquiers centraux continuent d'imprimer, tous les creux sont à acheter pour moi. Et moi, je le dis, à titre personnel, je continue d'empiler des actions. Alors, il faut savoir le faire, après il y a un certain sens du timing à avoir. Ricardo avait tout à fait raison de se mettre complètement liquide quand il a senti que ça commençait à sentir le Russie en Ukraine. Il a su racheter le dip un petit peu, mais en fait, même si on avait des visions un peu différentes, on était à peu près d'accord, finalement. C'est vrai que moi, je n'ai pas anticipé la guerre en Ukraine telle qu'elle a eu lieu. Lui a eu un très bon flair sur ce coup-là, mais pour le coup, il a profité du creux de marché pour racheter. Ça prouve bien que finalement, Ricardo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si tu as racheté des actions, si tu as rouvert des positions à la hausse, c'est que finalement, bon, tu as pris le dossier ukrainien pour ce qu'il était, c'est-à-dire des turbulences entre guillemets à court terme. Là encore, je mets des gros guillemets, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais à mon avis, tu vas continuer à surveiller la situation et agir en fonction de ce qui va se passer. Mais c'est que dans l'absolu, toi-même, tu reconnais que le contexte macro n'a pas énormément changé finalement par rapport à 2021 ou 2020. Mais tu disais, Ricardo, que tu avais repris, mais que tu étais en contre-tendance quand même. Pour toi, c'est une consolidation de la première vague de descente ou toi, tu crois que ça va repartir plus haut ? Moi, je pense que la saisonnalité classique des marchés va se respecter cette année. Pour moi, c'est un marché qui n'a plus de raison de monter. À partir du moment où il n'a plus de raison de monter, tu pars dans un scénario neutre à biais négatif. Tu te rappelles, je l'ai dit ça à tout début. Il est en train de se matérialiser avec la création. Alors, toi, tu as une montée, on a un haut de marché, on a un dip. Alors, le dip, c'est fait par la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas eu la guerre, il y aurait eu le dip quand même. Il aurait peut-être été 5% plus haut, mais le dip, il était en train de se mettre en place. Peut-être fin avril. pendant les Jeux, le marché dévalait. Donc, pas de guerre, ce sera parti à la hausse. Guerre, ça n'a pas fait beaucoup de delta quand les bombes ont commencé à exploser. Ça n'a pas fait un dip très important. Effectivement, j'ai acheté, j'ai acheté de manière assez importante sur le marché. Mais moi, fondamentalement, je sais quels dossiers se font démonter sur le marché. J'ai des valeurs sur plein de secteurs qui ont pris moins 35. Quand même, moins 35. Et quand je vous dis des fondamentaux de malades, c'est des fondamentaux de malades. C'est quoi ? C'est les secteurs qui parlent bien alors ? Le rebond, il va exister parce que la forme graphique que va prendre une action ou un indice fait que ça n'existe pas. C'est descente continuelle d'un pic faire un V. inversé. Quasiment pas. Même pendant les grandes crises qu'on a connues, il y a toujours eu des rebonds violents. Et il est en train de se matérialiser. Et je le voyais mars-avril parce que la saisonnalité classique des marchés veut ça. J'ai eu de la chance. Boursièrement, je commence à vieillir. Je commence à voir les choses en enlevant l'émotionnel et puis en gardant le pragmatisme. Et il s'est passé à peu près ça. Mais attention, j'ai acheté le bas de marché mais j'ai acheté une semaine avant et je me suis bourré. J'ai vu que ça repartait. Donc, je n'ai pas que gagné. J'ai aussi perdu. Mais bon, globalement, je ne m'en sors pas trop mal. Et tu gardes toujours tes positions là où tu penses alléger pour une deuxième jambe ou tu crois que ça repart vers le haut ? Actuellement, je suis investi à 80%. D'accord. Je surveille mes valeurs une à une. Là, je suis en train de regarder ce qui se passe sur le marché. Je n'ai aucun dossier qui est en rebond avec la formation d'une jambe baissière future. Ils sont tous en train de consolider à plat. Parce que j'ai des dossiers costauds. J'ai des dossiers costauds qui n'ont pas retrouvé leur plus haut et j'ai des dossiers dans lesquels je ne suis plutôt pas dedans qui sont à leur plus haut historique. Je vous le dis, dans ma sélection française aujourd'hui, j'ai un tiers de mes valeurs préférées qui sont à leur sommet historique. Et j'ai un indicateur, moi le CAC 40, ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai un indicateur maison France qui est à zéro. Quand tu fais du fondat, tu as des écarts par rapport à ce que tu vois ailleurs qui sont très importants et je vous le dis quand même, à côté de ça, j'ai un indicateur allemand qui a pris moins 35 qui a rebondi assez violemment et qui est à moins 15 sur le début d'année. D'accord. Et Allemagne est à la baisse là où la France est costaud. L'Allemagne, pour moi, est en train de se retourner sur… Ça s'explique, les raisons sont tout simplement la façon, mais l'Allemagne est en train de se retourner pour moi sur les valeurs que je suis, sur des fondamentaux qui sont à peu près équivalents de ces valeurs françaises dont je te dis, fous-moi à zéro avec pas mal de valeurs en sommet historique et à côté de ça, j'ai des valeurs allemandes qui ne sont plus du tout et qui sont en retournement et la différence entre l'Allemagne et la France, elle est très simple parce que moi, je reste européen, je ne suis pas du tout marché américain même si je le regarde. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est industriel, l'Allemagne, et qui a des conséquences de l'inflation sur les matières premières parce que… Voilà. Et deuxièmement, on a un pays, la France, qui est plutôt sur les services et qui ne va pas le subir. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même fondamentalement importantes pour les marchés actions de choisir ces secteurs et les secteurs, moi, parlent très clairement. Voilà, il y a un seul secteur qui est en train de faire un truc assez impressionnant, c'est les ENR qui profitent de la hausse du dollar. On a une mutation, à mon avis, sur l'idée d'indépendance énergétique qui fait qu'on retrouve de l'intérêt pour des valeurs ENR. Mais hormis ça, les services français en France se portent bien. Les services… l'industrie allemande se portent beaucoup en bien, l'Allemagne est en récession. L'Allemagne est en récession. Donc la France ne l'est pas. Il y a un deuxième élément qui fait que l'Allemagne est en plus en difficulté par rapport à la France, c'est que nous avons une instabilité, entre guillemets, politique. Angela est partie. Je pose la question aux gens qui sont en train d'écouter l'émission, combien de gens savent le nom du chancelier allemand ? Helmut ? Il y a un sur dix. Il s'appelle Scholz et les investisseurs qui ont des fonds à thématique européenne, tout simplement, quand ils ont vu Angela partir, ils ont dit nous, on retire notre argent de l'Allemagne et on va aller ailleurs. Mais comme ils restent en Europe, ils restent où ? Ils n'ont pas trop le choix, ils ont la France. Ils n'ont pas choisi la Hongrie ou je ne sais pas. Ils ont choisi un pays occidental. Ils sont allés vers la France. Et là où on a une situation politique qui est très claire, Macron repasse, stabilité politique, tout va bien. Et ça, c'est des mouvements importants qui font que moi, j'ai été acheteur plus deep, je suis investi, je vois des dossiers qui sont en accélération haussière puis en latéralisation. Je maintiens. Le rebond n'est pas terminé. Par contre, si je vois des décrochages, très rapidement, je m'en vais. Je suis très, très, très nerveux sur le sujet. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Je suis en train de regarder ce qui se passe actuellement sur les marchés. Je ne suis pas très inquiet par rapport à ce que... On consolide depuis le début de la semaine, c'est ça ? Oui, on est sous consolidation à plat. Il y a des gens qui jouent le short. On les connaît. Ils sont habitués à shorter dès qu'il y a une pause. L'injection monétaire est toujours là. Moi, je rejoins Pierre. Il y a des gens qui rentrent. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir un déséquilibre encore sur les marchés. Pour moi, ils se préparent. Tout est en train de se mettre en place pour quelque chose qui sera beaucoup plus dangereux. Les élections françaises, il faut que je regarde les dates exactes. Pour moi, les élections françaises sont la fin d'un marché européen en rebond. Peut-être que, attention, si Vladimir, il balance une bombe chimique sur Kiev, Mais ça, je n'y crois pas. Mais à un moment donné, je n'y crois pas. Moi non plus, je n'y crois pas. Je ne veux pas croire à ça, mais ça peut arriver. Donc, je suis... J'ai la chance d'avoir pris le rebond. toutes mes valeurs sont en positif 20, 25, 30 %. Donc, si tu veux, quand tu es à plus 30, tu es à l'aise. Tu as pris quoi comme grosse cavalerie, une grosse... une big ? Tu as quoi ? Tu as pris quoi ? Je n'ai pas de big. Je n'ai pas de big. Je n'ai pas de big. Bizarrement, j'ai raté mes norvégiennes. Je suis très peu norvégiennes. Pourtant, tu en as pas parlé beaucoup. J'ai des dossiers qui... Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder les mouvements graphiques des valeurs qu'ils aiment bien et de voir lesquels sont un rebond très mou et où la jambe bestiaire est grande et le rebond est faible. On connaît la suite. Ce sont des dossiers qu'il n'y a personne à acheter. Le dip a été acheté sur certaines valeurs et pas sur d'autres. Vous avez fait le tri. Le tri est fait de ce qui va se passer dans le futur. À mon avis, on met. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis investi mais très court terme. Enfin, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très court terme. Je reste négatif sur les marchés et donc, pour prendre un peu plus long terme, là, je rejoins Pierre. Je ne vois pas comment les marchés vont repartir vers des sommets. Ils ont besoin de respirer de manière, je dirais, globale. il faut voir la jambe de hausse qu'on a eue depuis le Covid. On a une année de transition en 2022 de manière générale sur les marchés, peut-être 2023 et puis, pourquoi pas, un nouveau dip. Pourquoi pas ? Et peut-être plus bas que celui qu'on vient de vivre. Peut-être. Peut-être pas. Enfin, celui qui prétend savoir, franchement, voilà quoi. Les risques, on les connaît. Il y a juste une chose que je voudrais changer par rapport à ce que je disais. Moi, je pense que je maintiens que les Américains ont fait une erreur politique monétaire majeure. Je le dis depuis deux, trois émissions avec toi. J'ai le sentiment qu'elle est en train d'arriver et qu'elle est en train de se matérialiser. Par contre, j'ai un sentiment où ils sont contents de l'inflation et ils veulent l'inflation et ils veulent la garder parce que les décisions prises sont complètement aberrantes par rapport au phénomène inflationniste. Là, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Autant la garde, je comprends sur l'Europe, je comprends parfaitement que la garde ne bouge pas trop parce que la situation européenne est différente. Mais pour elle, je ne comprends rien. Sauf, deux éléments. Le premier, c'est qu'il n'a plus Trump. Il a un vieillard face à lui. Une marionnette ? Des images de Biden. C'est une marionnette, mais c'est la plus grosse marionnette du monde mondial. Biden ne finira pas son mandat. Parce que si tu vois bien comment il est en santé, sa santé physique, tu te dis, mais ce mec-là, il ne tiendra pas deux ans. Il est 6 plus super dans pas longtemps. On le disait depuis le début, depuis le début, depuis le début des élections, on disait ça. C'est une marionnette, c'est un vieux papy, c'est incroyable. Moi, je suis sidéré de voir qu'il marche comme un petit vieux avec des charentaises. C'est hallucinant. Voilà ce qui mène les États-Unis. Donc, Powell, pour moi, est seul. Et pour moi, il se retrouve face à une situation où il fait un... Trump, il lui rentrait dedans. Il discutait. Il se rentrait dedans publiquement, mais par derrière, il discutait. Là, il n'a rien en face de lui. Et pour moi, Powell est en train de laisser l'inflation partir. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si j'ai raison, parce que faire la macro, ce n'est quand même pas simple, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire... d'écraser les dettes par l'inflation ? Oui. Et qui va payer ? Écoutez bien, nous. C'est nous. Les gens. C'est ça, quand on regarde ça au niveau de tout un chacun, l'augmentation du prix à la pompe, ça intéresse le gouvernement, parce que 80% du prix du gasoil, c'est des impôts, donc ça fait plus d'impôts à rentrer, c'est la même manière de payer la dette aussi. Bien sûr. Donc, si tu veux, après, qu'est-ce qui va se passer au niveau des marchés ? Du coup, mon sentiment baissier, il est ce qu'il est, mais il serait, si c'est vraiment ça qui se passe, est-ce que l'inflation va faire effondrer les marchés ? Ben non. Donc, je suis un peu plus pas perdu, j'ai mon idée sur ce qui va se passer, on est peut-être dans un grand range ou un biseau sur long terme, sur peut-être 24 mois, qui fait que ça repartira vers le haut un jour, mais si c'est mal géré, ouais, craque. Craque, et je rejoins un pierre, je rejoins un pierre sur ça. Pour moi, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'ils veulent garder l'inflation forte, parce que si tu prends, je veux dire n'importe quoi, 10% d'inflation pendant 3-4 années, toutes les valorisations des dettes sont divisées par 2. Et du coup, ça devient soutenable et on ne dégonfle pas le bilan des banques centrales et on écrase les dettes par leur vieillissement. Par contre, je vous pose une question, je ne sais pas comment ça va se passer, mais avoir des dettes qui subissent une inflation comme ça, avec des taux d'intérêt sur une grande partie des dettes émises à 0%, voire négatif, enfin, pour moi, la pierre, tu es plus fort que moi sur l'obligataire, mais pour moi, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a une explosion à venir ou alors les banques centrales vont devoir tout racheter, tout racheter, parce que ces dettes qui ne sont pas rémunérées, enfin, s'il y a des gens qui ont ça, mais sauvez-vous, quoi. Donc, voilà, moi, je reste très, très surpris par tout ce qui se passe, mais globalement, je reviens un peu sur le propos pour finir tout ça et je vais m'arrêter là-dessus, je ne vois rien de positif. je vois, je n'ai rien de positif dans ce que j'entends, je lis, je vois, il n'y a rien. Donc, baissier, baissier dans une saisonnalité où là, je suis haussier, mais je suis haussier sur un rebond technique. Ça s'appelle quoi, Dead Cat Bones ? Ouais. Yes, en glitch, en glitch, magnifique, Ricardo. Ouais, mais Dead Cat Bones, pour moi, c'est un Dead Cat Bones, il est violent, mais comme tous les Dead Cat Bones, il est violent. Moi, je suis d'accord, on va partir sur une deuxième jambe de bête. Xavier, t'en penses quoi, toi ? Si je peux juste clarifier un point, c'est que pour moi, c'est baissier parce que techniquement, c'est baissier, donc après, je me fie à ce que je vois et je veux dire, après, quand on a l'expérience, c'est clair que là, moi, je me mets à côté de quelqu'un qui, disons, ne connaît rien à la bourse et a, je ne sais pas, 200 000 euros à placer à moyen terme, ce n'est pas le moment quoi. je veux dire, c'est, je veux dire, moi, je suis trader, je vois les marchés financiers tous les jours, c'est clair, évidemment, qu'il y a des choses à faire, il y a des rebonds à prendre, on peut être, je veux dire, on peut être haussier sur 2, 3, 4 jours parce qu'on a un rebond comme dit Ricardo, je veux dire, moi aussi, je n'ai pas rien fait pendant le deep, je veux dire, moi aussi, je pense qu'il y aura une deuxième jambe de baisse, disons que c'est plus probable une deuxième jambe de baisse que de repartir sur des sommets, en tout cas, d'un point de vue technique, mais évidemment, qu'il y a des choses à faire, évidemment, qu'il y a des valeurs qui surperforment et qui ont des jolis graphes et qui sont sur des plus hauts actuels, je veux dire, tu prends des graphiques, tu prends Morelleprom, tu prends Esso, des valeurs un petit peu, lier pétrole, c'est-à-dire, c'est des graphiques, je veux dire, pour moi, ça va exploser à la hausse encore, c'est, il y a évidemment qu'il y a des choses à faire mais il faut être très, très sélectif et surtout être très réactif, c'est-à-dire, quand on a le signal, on se barre, on a le signal, on prend, on a le signal, on se barre, on ne cherche pas à comprendre, là, investir sur du moyen terme, long terme, pour moi, c'est du suicide, ou alors, c'est des mecs, ils sont là, ils ont 20 ans devant eux, ils n'ont rien à foutre, ils coupent le PC et puis ils font leur vie en attendant quoi, mais en attendant, il y a des choses à faire, c'est clair et net, voilà. Ok, parfait, vous voulez rajouter quelque chose, Pierre, tu veux rajouter quelque chose, vous voulez pas dire ton micro ? Il est muté encore. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire Xavier et Ricardo, de toute façon, là, à très court terme, c'est compliqué, enfin non, à très court terme plutôt, il y a des opportunités justement pour les traders intraday, les scalpers, il n'y a aucun problème, je suis tout à fait d'accord avec toi, Xavier, quand tu dis qu'on peut jouer un rebond technique sur quelques jours ou même avec toi, Ricardo, voilà, en fait, le placement, c'est toujours une histoire de plan, de savoir où on va, de connaître ses niveaux, de bien avoir ses graphiques marqués et de pouvoir réagir quand le contexte change, comme tu disais un peu, Ricardo, si demain, il y a une bombe chimique sur Kiev, tu ajusteras tes positions en conséquence, j'imagine, évidemment, c'est compliqué, on est dans un contexte, comme on le disait en introduction, bien moins directionnel, bien moins clair que 2020-2021, le contexte monétaire est ce qu'il est, pour l'instant, il se poursuit, mais c'est vrai qu'à très court terme, il y a des turbulences et c'est compliqué d'empiler des actions à moyen long terme, à moins de justement, d'arriver à choper parfaitement toutes les corrections, tous les bottoms, pour l'instant, parce que c'est ça qui nous intéresse, je vais peut-être finir là-dessus, ce que fait le marché à l'heure actuelle, on est en phase de rebond, on est même, si je peux me permettre d'être plus précis, on est même dans un ralentissement de ce rebond, on est dans une phase un petit peu de consolidation depuis quelques jours, est-ce qu'il va y avoir une deuxième jambe ou pas ? Ça, effectivement, c'est difficile à dire, moi j'aurais plutôt tendance, pourtant moi qui suis acheteur, qui ai plutôt tendance à accumuler des titres, j'avoue que je n'exclus pas la possibilité d'une deuxième jambe, soit au même niveau que la première, soit un peu plus bas éventuellement, mais bon, de toute façon, il faut, comme je le disais, il faut trader le marché qu'on a à l'heure où on l'a, au jour où on l'a, et essayer de se léger pour le futur. Donc, ça va être compliqué, mais je pense que le jour où cette femme, pour rejoindre ce que disait Ricardo, le jour où cette crise de la dette va exploser, parce qu'à mon avis, c'est ça qui va se passer, Ricardo, tu posais la question, personne ne paiera, c'est nous qui paierons plutôt. Les banquiers centraux, jamais ils ne vont reprendre l'argent qu'ils ont mis dans le système, et quand ça, ça va exploser, effectivement, ça va faire mal, c'est pour ça que c'est important de commencer dès maintenant à diversifier ses portefeuilles, effectivement avoir des actions pour profiter de la hausse, avoir des marchés risqués, profiter de la hausse actuelle et du contexte favorable, entre guillemets, actuel, mais aussi ne pas hésiter à empiler des titres qui ne sont pas du tout liés à la dette. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit sur la chaîne depuis plus tard, et je redis maintenant. Voilà, crypto, argent, or, tous ces trucs-là qui aujourd'hui, en plus, explosent. Enfin, je ne parle pas des cryptos. Les cryptos, d'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. On n'en a pas du tout parlé, c'est vrai aujourd'hui. Les cryptos, moi qui les suis, là, on est en train de digérer la chute depuis novembre, depuis un mois, un mois et demi. Et pour moi, elles sont toutes mûres. Ça devrait sortir cette semaine ou semaine prochaine. Qu'est-ce que tu entends par mûres, Denis ? Pour moi, on finit clairement la consolidation à plat de la baisse. Et beaucoup de cryptos commencent à monter, montrer des signes de... Comme quoi elles veulent monter, en fait. On a des signes de rebond court terme. Pas encore moyen terme ni long terme, mais on sent qu'on a... On fait des triple bottom, on fait des ranges de plus en plus petits. Et ces ranges, on est en train de les casser. Donc, on est en train de casser des ranges très court terme. Donc, ensuite, on va rejoindre des niveaux court terme. Mais on voit vraiment qu'on a eu une grosse période d'accumulation qui a duré 2-3 mois. Et là, c'est à dire, de voir repartir. Pour moi, ça va être bullish bientôt. Moi, je suis plutôt... Vous tradez les cryptos, Xavier et Richard ? Non. Non, pas du tout. J'ai des valeurs crypto qui sont liées à la crypto, mais je ne fais que de l'action. D'accord. À mon avis, c'est le moment de les cryptos. C'est le moment de... Je ne peux pas donner de vie parce que moi, la corrélation... Alors, les gens, c'est marrant parce que les cryptos, on va absolument les corréler à l'or, aux actions. Oui, ce n'est pas du tout pareil. Moi, je dis juste une chose. Le décrochage des cryptos, il est en novembre. Le décrochage des valeurs croissance est en novembre. Oui, mais les cryptos ont suivi les indices, sauf à partir de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que ça a été une valeur refuge pour les Ukrainiens et pour les Russes qui ont acheté des cryptos en masse. Oui, mais ça, c'est un phénomène, c'est un épiphénomène à un moment donné qui, pour moi, la connexion des cryptos, du monde de la crypto, est connectée au Nasdaq. Oui, je suis d'accord. Point. Donc, je ne suis pas aussi positif que toi, mais je peux avoir tort. Je ne connais pas les cryptos. Par contre, j'ai souvenir des mouvements cryptos qui sont beaucoup plus violents que les actions, mais par contre, qui suivent. Tendanciellement, je trouve que ça suit le Nasdaq. Les cryptos, là, sont en range depuis fin janvier. D'accord. Elles sont entre eux. Le bitcoin est entre 30... Moi, le point haut, c'est le point haut au Nasdaq. Le point haut, le point haut a été touché en novembre. Après, ça dépend des unités de temps qu'on a. Il y a des gens qui croient qu'on dirait un truc sur une unité de temps courte. Il faut bien préciser. Moi, je vois des gens sur... Je ne vais pas citer de nom, mais je vois des gens qui sont très suivis, qui oublient de mettre les unités de temps dans lesquelles ils sont. C'est un élément absolu dans les propos qu'on doit tenir. Comment peux-tu, un particulier qui arrive en bourse, comprendre ce que tu fais à partir du moment où tu ne mets pas d'unité de temps dans ton propos. On peut être acheteur sur un court terme, on peut être neutre sur un moyen terme et on peut être baissier sur un long terme et on a raison partout. Moi, je dis ça. Moi, personnellement, je pense que les cryptos vont faire le même chemin qu'il y a quelques années. Ils n'ont pas fini. C'est mon avis. Moi, je pense que c'est l'inverse. Avec moins d'amplitude parce que je trouve qu'elles pénètrent tranquillement quand même le monde classique. mais pour moi, l'amplitude moins forte mais le même timing, par exemple, 2-3 ans. Pour moi, on sort de l'hiver des cryptos. On va sortir de l'hiver des cryptos. On a deux positions complètement différentes. Moi, je regarde ça de loin mais j'ai des valeurs cryptos qui m'intéressent. Elles ne sont pas en votre sens. D'ailleurs, si on peut faire juste une parenthèse sur le Russell 2000, le Russell 2000, il a fait poum et il est comme une balle qui tombe dans un tas de sable. il ne rebondit pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, MF. Enfin, je n'arrête pas de dire MF. Ok. On va finir là-dessus. Ça a été super de vous retrouver. On a beaucoup parlé de l'actualité géopolitique mais bon, c'est l'actualité qui voulait ça. Merci à tous encore une fois d'être venus. Merci Pierre Pierre de chez ActiveTrade. Donc, on va reparler un peu de l'actualité d'ActiveTrade quand même avec maintenant, on peut trader sur TradingView. C'est bien, je commence à trader. C'est vraiment très pratique. C'est super. D'ailleurs, je balance une petite exclue pour la chaîne Pépitor. Tu me posais la question la dernière fois. On est en train d'approfondir le partenariat avec TradingView et on va proposer justement des comptes, tu vois, des conditions d'accès justement au site TradingView pour les utilisateurs d'ActiveTrade. Ah ouais, c'est super. Ouais, ouais, on va, on approfondit tout ça, on va proposer de nouveaux outils. Enfin, il y a pas mal de choses dans le pipe. Je veux garder la primeur de la, même si je commence à teaser un peu aujourd'hui, je veux garder la vraie nouvelle pour peut-être une vidéo dédiée avec toi. Ce qui manque sur ActiveTrade, c'est le, le Market Profile par exemple. Le Market Profile, il est sur TradingView, il n'est pas sur ActiveTrader. C'est le seul petit hic. Tu trades avec le Market Profile ? Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ah ouais ? Ouais, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a, moi je le fais pas, mais il y a énormément de gens qui sont séduis par cette, je suis d'accord avec toi. ça donne les gros points là où l'argent est dans la descente et normalement là où l'argent est dans la descente, c'est là où il sort dans la montée. Ça te donne les points de liquidité importants sur un marché, oui, effectivement, je suis d'accord. donc, bon, en tout cas, je reviendrai. C'est super, c'est super. Je suis en train de l'entendre. C'est, mais, en tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir pour cette nouvelle édition. Merci à vous, à vous, merci à toi, Xavier. j'ai voulu vous voyer Ricardo sans faire exprès. Ah bah attends, c'est là, c'est normal, respect pour l'âge, respect. Biden va mourir, mais je suis pas aussi vieux que ça. Et ton actualité à toi, Ricardo, toujours tes formations ou on n'a jamais parlé en fait, tu fais jamais de pub quand tu passes sur l'Épitor. Je suis quasiment overbooké, enfin, j'en fais une session certainement en septembre ou peut-être une en juin, mais vraiment, il me manque, pour finir l'année, il me manque deux ou trois élèves, sinon après, j'arrête. Je suis en train de préparer 2023. Donc, peut-être que on fera une émission pour présenter ça. D'accord, mais tu vois, j'ai déjà organisé une nouvelle pièce de travail, j'ai investi, voilà, j'essaie de faire des choses diverses et variées pour préparer des choses, c'est dans le pipe, mais avec peut-être l'idée, alors par contre, là, je te le dis en exclusivité, deux, deux, je vais peut-être, parce que j'ai des entrepreneurs comme élèves, et j'ai constaté qu'ils écoutent ce que je leur dis pour leur propre entreprise, et donc, je suis en train de me dire que je vais faire une version de ma formation, une version spéciale pour chefs d'entreprise et pour créateurs d'entreprise pour qu'ils aient des éléments financiers différents de la comptabilité pour prendre des bonnes décisions d'investissement, des bonnes décisions dans leur business model parce que je découvre comme quoi on est borné parfois des choses, je découvre que les entrepreneurs ne savent, ils ont un métier dans les mains, ils sont boulangers, ils sont fleuristes, ils sont quelque chose, mais gérer leur argent, le comptable ne les aide pas, comment prendre les bonnes décisions de gestion, et finalement, entre ce qu'on fait en fondat dans les recherches d'entreprise en bourse ou ce que fait un entrepreneur, un artisan dans la vie de tous les jours, je peux vous certifier qu'il y a un besoin, je ne le connaissais pas et là, je suis en train de m'en rendre compte, donc je vais peut-être faire autre chose que de la bourse dans ma formation, comme je te l'ai dit au tout début quand on s'est rencontrés, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, ce ne sera peut-être jamais réalisé, il y a peut-être un fonds qui voudra un jour s'intéresser, un mec qui fait du fondamental sur les valeurs européennes, je ne sais rien, il y aura des Suisses qui voudront de moi. Super Ricardo, justement en parlant des Suisses, c'est un peu l'actu de Xavier, donc Xavier qui fait toujours la vidéo tous les samedis, son petit debriefing shortlist sur Pepitor et qui ça y est, a réussi à rentrer dans le monde de la finance grâce à Pepitor et à Adrien, il rentre dans une voie de Suisse, c'est ça ? Que je salue, qui m'a contacté un peu par hasard, on va dire on s'est contacté mutuellement et puis ça a bien matché et normalement je devrais commencer ce peu chez Panthéon Recherche à Lausanne en Suisse. Super, voilà, tout le monde est content, donc merci. Voilà, donc merci à tous, le mérite en plus Xavier, merci pour tout. C'est du boulot, mais bon, c'est comme quoi, des fois on est récompensés quand même. On te retrouve quand même tous les samedis sur Pepitor, tu ne stoppes pas. Non, pour rien au monde. Ok, merci à tous, comme d'habitude si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle l'actualité de Pepitor parce que je fais actuer de tout le monde mais je ne fais pas la même, ça c'est super bien. On a ouvert une boutique, dans la boutique on a toujours le salon en exclusivité de Mika et de Tino, le salon d'analyse technique. On a aussi le salon de David Ronan et on a une super promotion jusqu'au dimanche 3 ou dimanche 5 avril, enfin le premier dimanche d'avril où on offre une heure de coaching pour tout abonnement à l'offre premium de David. Merci à tous et puis à la prochaine, le mois prochain si vous voulez, si vous êtes dispo. Ça roule. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok, ciao à tous. Ciao, merci à tous. Au revoir. Au revoir.